Bonjour la Soufrèche Team, comment ça va aujourd'hui ? Écoutez bien, j'espère. Alors c'est parti pour le podcast de la semaine. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de liens entre votre poids, votre désir d'amincissement et l'existence d'une relation toxique dans votre vie. Qu'elles viennent de votre père, de votre mère, de vos parents, de vos grands-parents, de vos frères et sœurs, de vos amis, de votre partenaire. L'idée, c'est bien sûr de ne pas vous séparer définitivement de ces personnes qui font partie de vos proches, de votre entourage et autour desquels vous avez construit une famille peut-être. Mais c'est de venir couper la toxicité du lien. Voilà, nos parents, notre entourage, nos proches, les gens que l'on aime et qui nous aiment font de leur mieux qu'ils peuvent, en tout cas font du mieux qu'ils peuvent aussi avec ce qu'on leur a enseigné et ce qu'ils ont engrammé, pris de la vie. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de venir apporter une sorte de douceur et de pardon envers ces gens qui vous font du mal, car s'ils sont encore dans votre entourage, c'est qu'ils vous aiment, mais c'est qu'ils ne savent pas comment faire pour vous témoigner leur amour et qu'ils vous font mal par maladresse. Mais en tout cas, vous n'êtes pas leur sauveur, vous n'êtes pas leur psy et le seul objectif aujourd'hui dans votre vie, c'est de ne plus souffrir. C'est de trouver votre bien-être et que votre poids ne soit plus un effet, pas un effet secondaire, mais en tout cas, ne soit plus conséquence du mal-être que vous ressentez à cause de ce lien toxique. Donc, je vous invite, si vous vous sentez concerné, à identifier déjà, peut-être que vous ne vous en étiez même pas rendu compte qu'il y avait un lien assez étrange entre cette personne et votre relation à l'alimentation, sa relation à l'alimentation en fait, et sa relation au poids, à la maigreur, au surpoids, à l'esthétique, au physique, à la santé. En fait, c'est sa relation à elle qui impacte votre vie parce qu'une personne toxique a cette capacité de manipulation, de dévalorisation en jouant sur l'affect et sur vos émotions. Bien sûr, je le reprécise la plupart du temps de façon involontaire et inconsciente. Mais en tout cas, ce n'est pas vous qui allez dire et qui allez réussir à faire changer cette personne ou à guérir cette personne des blessures qu'elle a pu subir dans son parcours de vie. Mais par contre, vous êtes aujourd'hui, en tant qu'adulte, vous pouvez reprendre les rênes de votre bonheur, reprendre ses responsabilités, vos responsabilités, et vous dire ça, c'est moi. Ça, maintenant, c'est ma vie, c'est mon bonheur. Et aujourd'hui, je décide de couper le lien toxique entre cette personne et mon poids et mon alimentation. Donc, il y a plusieurs outils qui existent. Et je vous conseille d'aller vous renseigner sur la méthode qu'on appelle les bonhommes allumettes. Et ça, il y a beaucoup de tutos sur YouTube, vous en trouverez. Donc, l'idée, c'est d'appliquer cette méthode avec des petits dessins de bonhommes allumettes avec l'intention de couper ce lien toxique. Je parle vraiment de la toxicité de ce lien. Et en cabinet, après, on peut en parler si vous vous sentez concerné, si vous avez identifié que ça vous parle et que c'est peut-être le cas pour vous et une personne de votre entourage. Je peux aussi utiliser d'autres outils en séance pour encore mieux couper le lien et que vous puissiez reprendre cette liberté dans votre bonheur. En tout cas, on l'expérimente déjà avec quelques patients concernés et on voit la différence. Et l'autre jour, d'ailleurs, il y a eu une patiente qui m'a fait la remarque et qui m'a dit « Tiens, je suis allée chez cette personne, parce qu'elle y va régulièrement, puisque ça fait partie de sa famille très proche, et m'a dit, et pour une fois, en rentrant dans la voiture, ce n'était pas le débat, comme d'habitude avec mon conjoint, parce qu'en fait, moi j'ai coupé et du coup, elle se calme, elle me laisse tranquille. » Et voilà, la liberté. Alors, à vous de jouer, identifiez, si vous êtes concerné, quel est ce lien toxique avec quelle personne, pourquoi ça vous fait mal concernant votre poids, concernant votre alimentation et libérez-vous de cela avec l'exercice des bonhommes allumettes et puis parlons-en au cabinet. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et à très vite pour de nouveaux conseils. et à très vite. C'est parti.